Le bircher muesli. On peut aimer ça ou pas, mais il faut reconnaître que peu de plats sont aussi sains que celui-ci. Voici une préparation assez complexe, qui vous plaira sûrement et que vous pourrez par la suite arranger à votre goût. D'abord, mélangez les flocons d'avoine avec le lait condensé. 4 cuillerées à soupe de flocons d'avoine et autant de lait condensé sucré. 4 cuillerées à soupe de jus de citron frais. Et un décilitre de lait. Ce mélange bien remué devra reposer une bonne heure, ce qui lui laissera le temps de gonfler. C'est après ce délai qu'il faut râper sur le mélange 5 à 600 g de fruits de saison, ici des pommes, en ayant soin de mélanger avec soin et au fur et à mesure. La recette de ce bircher museli est à votre disposition, mesdames, moyennant une enveloppe timbrée et à votre nom, que vous enverrez ici. On peut ajouter des flocons de céréales mélangés, des germes de blé, des raisins secs, des noisettes, des amandes râpées. Ça, c'est la dernière touche, une orange coupée en très fines tranches. Si vous aimez ça, une banane, elle aussi débitée en tranches. Un peu de sucre en poudre, pas trop, ça devient vite écœurant. Garnissez de ce qui vous reste de tranches d'orange. Banane. Et pour finir, décoré de crème fouettée. À servir avec du pain complet, du beurre, du thé et du sucre de canne brute. C'est un repas complet. Mesdames, mesdemoiselles, bonne semaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada